Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un nouveau tirage sur ce sur quoi vous devriez travailler cette semaine pour être à votre meilleur. Je crois que certains d'entre vous ont bien apprécié la première semaine, en fait le premier tirage de la semaine dernière. Alors on continue sur cette même lancée. Donc ce tirage concerne la semaine du 17 au 23 juin 2019. Alors ce sur quoi vous devriez travailler pour être à votre meilleur cette semaine. Donc d'abord je tiens à vous rappeler que vous avez toujours la clé de la destinée comme symbole ici qui vous rappelle que c'est vous qui déterminez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Alors on commence le tirage pour le domaine professionnel tout d'abord. Alors pour le domaine professionnel, on a d'abord le chariot, le pape et le monde. Alors ce que j'ai envie de vous dire mes chers amis cette semaine, d'après moi au niveau professionnel, vous devriez, comment je pourrais dire, vous structurer. C'est-à-dire que peut-être que vous avez beaucoup de choses en tête ces temps-ci, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de bouleversements, peu importe. Mais aujourd'hui, cette semaine, pardon, vous devriez peut-être ouvrir votre agenda, vous asseoir, prendre quelques minutes pour écrire dans votre agenda vos objectifs, vos buts, pour être à votre meilleur, pour être plus efficace, pour être plus professionnel. Alors structurez un peu tout ce que vous avez à accomplir cette semaine. Donc le chariot nous parle d'objectifs, nous parle de but, d'atteindre d'objectifs. Donc en ouvrant votre agenda, en prenant le temps de structurer votre semaine, de structurer votre agenda, vous devenez de plus en plus efficace de cette façon. Vous faites preuve d'éthique et vous aurez finalement un sentiment d'accomplissement. Une fois que chaque chose aura été faite, vous allez pouvoir cocher et vous sentir plus efficace de cette façon. Alors inscrivez dans votre agenda, réfléchissez au but que vous avez à atteindre cette semaine. Ne vous fiez pas nécessairement à votre, comment je pourrais dire, à votre mémoire, parce que vous savez, quand il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, on a tendance parfois à oublier certains détails qui sont tellement importants dans notre vie professionnelle. Donc c'est pourquoi je vous dis, prenez le temps vraiment, un petit 5 minutes ou 10 minutes pour établir vraiment vos priorités cette semaine, établir, écrire dans votre agenda tout ce que vous avez à faire, à accomplir. Et vous allez faire preuve d'éthique de cette façon, parce que vous savez parfois, quand on oublie des choses, on peut même oublier des gens parfois, par exemple des rendez-vous ou quoi que ce soit. Et ça fait, ça nous donne une réputation, qu'on le veuille ou non, même si on a de bonnes intentions, mais ça peut nous donner une mauvaise réputation, simplement parce qu'on a oublié un rendez-vous ou on n'a pas été assez efficace. Alors ici, le pape vient nous parler d'efficacité, mais aussi d'éthique, d'avoir une éthique de travail, d'accord? Et ça fait partie de, ça devrait faire partie en fait de vos valeurs personnelles, de vos valeurs au niveau professionnel, d'accord? Donc, ayez une certaine structure ici pour avoir éventuellement le sentiment d'accomplissement avec le monde qui se présente ici. Vous avez besoin de vous sentir à votre meilleur, vous avez besoin de vous sentir professionnel, vous avez besoin de sentir que vous avez accompli des choses et que vous n'avez pas que fait que courir après votre queue, si on peut dire ça ainsi, d'accord? Alors, ayez une éthique de travail, une structure de travail aussi, des buts, des objectifs précis, des objectifs clairs que vous écrivez, que vous mettez sur papier. Voilà. Maintenant, au niveau de la personnalité, et je vous dirais que ça se transpose un peu sur tout le reste du tirage, hein? Parce qu'on voit que ça va se transposer dans le côté des amours, dans le côté aussi spirituel. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire une pause, une pause au niveau mental, hein? De vous arrêter, il y a quelque chose... Ici, on est en train de parler de la personnalité, d'accord? Donc, vous avez besoin de faire un petit arrêt, d'essayer de voir les choses sous un nouvel angle ou sous un angle différent. Peu importe de quoi il s'agit dans votre vie, on sent un besoin de s'arrêter, un besoin de prendre le temps de... Peut-être prendre le temps de faire un recul et de se rétablir de quelque chose ici. Je sens peut-être ici qu'il y a un certain, un certain esprit de sacrifice ici, peut-être que vous faites depuis plusieurs années, hein? Vous vous oubliez peut-être beaucoup pour les autres. Et maintenant, vous avez besoin de voir les choses différemment, de commencer peut-être à penser un peu plus à vous, de vous rétablir de cette situation-là, qui, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous paralyse, d'accord? Donc, il peut s'agir de vous sacrifier pour vos collègues, pour vos enfants, pour votre conjoint ou conjointe, peu importe pour qui vous êtes dans un esprit de sacrifice, hein? Peut-être parce que vous êtes très attaché aux gens que vous aimez, les gens autour de vous, et vous avez toujours ce besoin de penser aux autres plutôt qu'à vous. Mais ici, on vient vous dire, il faut vous rétablir. C'est à votre tour maintenant. Faites un recul. Réfléchissez à la situation. Voyez la situation sous un nouvel angle, hein? Parce que vous avez besoin de penser à vous également. Parce que cette situation-là, le fait de toujours penser aux autres, de ne pas peut-être, c'est-à-dire de vous sacrifier tout le temps, ça vous paralyse d'une certaine façon. Ça vous empêche peut-être d'être vous-même, hein? De penser à vous et d'être vous-même vraiment. D'être vraiment ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et on vient vous dire avec le chevalier de bâton, justement, qu'il est temps de passer à l'action. Parce que vous avez un feu qui brûle en vous. Vous avez peut-être une passion. Ici, c'est une énergie vive, une énergie rapide, hein? Alors qu'ici, on est plus dans la lenteur, dans la réflexion, dans le sacrifice. Voyez-vous, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de vous étouffer. Donc, bien sûr, c'est un tirage général, hein? Je ne peux pas aller dans la précision. Alors, adaptez le tirage à vous personnellement. Mais au niveau de votre personnalité, vous avez quelque chose à démontrer. Vous avez quelque chose à... Vous avez peut-être un feu intérieur, une passion, hein? Qui vous brûle, mais que vous n'arrivez pas à exprimer parce que vous vous empêchez de le faire par souci de sacrifice, hein? Peut-être le don de soi. Vous pensez tellement aux autres que vous vous empêchez de faire ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous passionne vraiment. Donc, ici, on vous invite vraiment à voir la situation autrement, à prendre un moment de recul pour vous rétablir de cette situation-là, pour vous laisser la chance d'exprimer qui vous êtes, hein? D'exprimer vos passions, d'exprimer tout ce qui vous fait envie, en fait, ici. D'accord? Alors, si on continue au niveau des amours, hein, et comme je le dis ici, on va le voir un peu plus loin. Il y a... Je sens qu'il y a peut-être... Là, je parle aux célibataires, aux couples, peu importe votre situation. Ici, on nous parle de manifester quelque chose, manifester l'amour. On a le magicien ici. C'est le début de tout. C'est... C'est le commencement. C'est... Vous êtes... Vous avez la possibilité de manifester un bel amour dans votre vie. Par contre, je sens ici peut-être qu'il y a un petit déséquilibre au niveau soit des sentiments ou plutôt dans la démonstration des sentiments. D'accord? On a encore... On a encore une figure de bâton ici, le valet de bâton, hein. On a... Ici, on a le... Dans le thème de la personnalité, on a le chevalier de bâton, mais ici, on a le valet de bâton au niveau des amours. Et on sent qu'il y a une passion. On sent qu'il y a une flamme. Peut-être que vous aimez quelqu'un au plus profond de vous, mais que vous n'arrivez pas nécessairement à exprimer vraiment vos émotions, comme vous devriez peut-être le faire ici. Et quand je dis que vous devriez peut-être exprimer vos émotions plus clairement, c'est qu'ici, on a le 6 de Denis. Alors, le 6 de Denis, ça nous parle de générosité. Ici, dans ce cas-ci, c'est la générosité au niveau des sentiments. Donc, peut-être que vous avez de la difficulté, hein. Le roi de coupe, c'est un personnage qui aime beaucoup, qui aime de façon inconditionnelle et qui est prêt à faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses, hein, pour les gens qu'il aime. Mais ce n'est pas nécessairement un personnage qui va démontrer son amour. Alors, pour rétablir l'équilibre dans votre relation, si vous êtes dans une relation, bien, il faut avoir cet esprit de générosité, cet esprit d'équilibre, hein, de cette notion de donner et recevoir. Alors, l'autre personne qui, probablement, dans votre vie, est capable de vous démontrer ses sentiments, peut-être que cette personne-là a besoin de sentir également de votre part, hein, un peu plus de démonstration affective, d'accord? Alors, pour que l'équilibre se fasse dans votre couple, bien, il faut mettre un petit peu de passion, si je peux dire, ou bien, manifester un peu plus l'amour ou l'intérêt que vous portez à votre conjoint ou votre conjointe. Et si vous êtes célibataire, bien, c'est peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire ou bien vous avez déjà fait la rencontre de quelqu'un. Et on vous demande ici que pour activer la flamme de la passion, de l'amour, du bonheur, hein, aussi, en amour, bien, vous devez justement avoir cet équilibre-là. De démontrer votre amour à l'autre personne ou démontrer votre intérêt, hein, parce qu'on nous parle ici, peut-être, d'une nouvelle flamme, d'accord? Alors, démontrer un peu votre intérêt. Souvent, quand on commence une nouvelle relation, bien des gens restent un peu sur la défensive ou bien préfèrent être, comment je pourrais, se laisser désirer. Mais ici, on vous montre, bien, peut-être que cette petite période-là a assez duré. Maintenant, c'est le temps de montrer à l'autre personne que vous avez de l'intérêt pour elle. Si vous voulez, bien sûr, manifester, que cet amour-là puisse se manifester, il faut vraiment avoir un équilibre et donner autant que recevoir, hein, être autant capable de recevoir que de donner et de donner autant que de recevoir, d'accord? Donc, c'est vraiment un besoin d'équilibre ici. Et finalement, au niveau spirituel, hein, bien, c'est un peu, ça vient un peu nous parler au niveau de la personnalité. Parce qu'on voit ici qu'il y a de la retenue quelque part, hein, vous êtes retenu quelque part. Donc, vous vous empêchez au niveau de la personnalité de vous exprimer. Vous vous empêchez d'exprimer vos émotions aussi au niveau des amours, mais aussi au niveau spirituel, hein. Le fait de vous empêcher d'exprimer vos passions, bien, ça fait en sorte, on a encore le 4DP qui nous apparaît ici au niveau spirituel. Donc, peut-être que ce serait bon, comme avec le pendu, hein, qui vient nous dire, d'essayer de voir les choses sous un angle différent, mais peut-être aussi de réfléchir au pourquoi, hein, de cette retenue. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez de la difficulté, peut-être, à exprimer vos émotions, à exprimer vos passions? En, il y a sûrement quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui est arrivé, qui vous a causé peut-être des soucis. Et vous avez besoin vraiment d'un temps de réflexion, un temps de recul, un temps pour vous rétablir d'une certaine situation ici. D'accord? Donc, au niveau spirituel, je vous dirais qu'il y a peut-être des guérisons à aller faire ici. Et on a le fou, il y a un certain besoin de légèreté dans le tirage ici. Un certain besoin de légèreté pour pouvoir être en mesure de trouver votre voie spirituelle. D'accord? Le fou, c'est un personnage, hein, qui nous parle de potentiel. Vous avez plein de potentiel devant vous. Vous avez plein de choix aussi intéressants que vous pouvez faire, des choix pour vous épanouir au niveau spirituel, hein. Mais pour ce faire, vous devez prendre un certain temps, peut-être à la méditation, hein, au rétablissement ici. Et on sent ici que vous avez peut-être besoin d'aide ici. On a le 5 de Denis. Alors, on vous invite ici, pour pouvoir partir du bon pied sur votre voie spirituelle, que si vous avez besoin d'aide, une aide quelconque, hein, n'hésitez pas à aller la demander. Au niveau spirituel, bien souvent, on vous dit frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez, hein. C'est un peu ça ici qu'on est en train de vous dire. Si vous avez besoin d'aide pour rétablir une certaine situation, parce qu'on le sent vraiment ici qu'il y a une situation à guérir, à rétablir, pour vous permettre de vous exprimer au niveau de votre personnalité, de vous exprimer en amour, hein. Au niveau de vos relations, d'être capable de vous rétablir d'une situation au niveau même spirituel ici, bien, il y a de l'aide à aller chercher. Qu'elle soit psychologique, qu'elle soit, hein, simplement, comment je pourrais le dire, quelqu'un qui peut vous aider, hein, sur la voie spirituelle. Bien souvent, faire, passer à l'action de cette façon, ça débloque bien des choses, hein, ça peut vous ouvrir des portes auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant. Alors, demandez de l'aide. On a vu dans un, pour ceux qui ont vu mes lives, hein, dans la lecture que je fais sur la gratitude, on a vu aussi un texte qui nous parlait, en fait, le titre de ce texte, c'était « Demander, demander, demander ». Et quand on demande, bien, on a des chances que quelqu'un nous ouvre la porte et nous offre son aide. Donc, ne soyez pas intimidés par quoi que ce soit. Si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide dont vous avez besoin, tout simplement. Et on a ici la carte conseil avec l'oracle Oumrasaï. Voyez-vous, on a la carte « La traversée ». Alors, dans le tarot traditionnel, cette carte-là correspond justement à la carte du pendu ici. Et elle vous dit, cette carte « Chante tes louanges. Écoute et éblouis-toi de tes merveilles. » Alors, ce qu'on vient nous dire ici, en fait, hein, c'est que pour une raison ou pour une autre, vous vous empêchez, hein, d'être qui vous êtes vraiment. Peut-être par esprit de sacrifice ici. Cette carte-là, elle correspond exactement à la carte du pendu aussi dans le tarot traditionnel. Alors, voyez-vous sous un nouvel angle. Voyez votre situation sous un nouvel angle, hein. Peut-être que vous n'avez pas encore découvert au niveau spirituel ou au niveau de votre personnalité. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore tout à fait découvert, hein. Vous n'avez pas encore découvert qui vous êtes réellement. Toutes les potentialités que vous avez en vous, tous les talents, tous les dons, qui vous êtes au plus profond de vous-même, vos intérêts, vos goûts, vos besoins. Alors, ici, on vous demande vraiment avec le pendu de faire un temps d'arrêt, de réfléchir à votre vie, de réfléchir à qui vous êtes au plus profond de vous et de pouvoir exprimer, laisser s'exprimer cette personne-là qui est en vous. D'accord? Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, on n'a vu qu'une seule partie de vous. On n'a pas vu toutes les parties de vous. Alors, vous avez besoin de vous exprimer en tant que personne. Et pour ce faire, bien, vous devez vous connaître vous-même, hein. Vous devez mettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie et vous permettre d'être qui vous êtes réellement. Donc, vous avez vraiment besoin d'un temps d'arrêt ici. C'est vraiment, c'est vraiment flagrant. Envoyez-vous le 4 d'épée, les deux pendus, les deux 4 d'épée ici pour pouvoir être en mesure de faire un choix, en choisir votre voie dans la vie. Tout ce qui vous manque, c'est probablement de l'aide de quelqu'un, une aide quelconque. Juste pour débloquer quelque chose en vous pour que vous puissiez passer à l'action. D'accord? Mais en amour, n'oubliez pas, mes chers amis, s'il vous plaît, de pouvoir être capable de donner à l'autre l'impression qu'il vaut quelque chose à vos yeux. De vraiment lui ou la faire sentir que cette personne-là est importante pour vous. D'accord? Que ce soit équilibré. Parfait. Alors, donc, au niveau du travail, je répète, mettez des objectifs clairs, mettez-vous des objectifs clairs pour cette semaine. Écrivez dans votre agenda vraiment tout ce que vous avez à faire pour être structuré, pour pouvoir vous sentir efficace, pour pouvoir être aux yeux de tous, une personne avec une éthique professionnelle et pour pouvoir avoir l'impression également d'accomplir des choses vraiment dans votre travail. Alors, voilà, c'était le tirage pour cette semaine. J'espère qu'il a pu vous donner des pistes de solutions. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager également, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles, bien, cliquez sur l'abonnement et sur la cloche de notification pour être notifiés chaque fois que je mets des nouvelles vidéos pour vous. Et également, je vous rappelle qu'en barre d'infos, j'ai indiqué tous les tarots que j'utilise. Alors, si vous êtes intéressé à vous les procurer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui va vous emmener à la page pour pouvoir vous les procurer. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres super messages pour être à votre meilleur. Merci, au revoir.